La pyramide inversée est une technique de rédaction qui vous assure d'accrocher davantage vos lecteurs tout en améliorant votre référencement. En 3 minutes, vous allez vous exercer à la maîtriser et vous apprendrez à déceler les obstacles dans votre entreprise. A l'école, nous apprenons la littérature mais pas forcément l'écriture efficace. Combien d'anciens lycéens n'ont-ils pas retenu cette consigne propre à la dissertation ? Rédiger une introduction, développer son propos et terminer par une conclusion. La pyramide inversée consiste à renverser cette logique. Pourquoi donc attendre la fin d'un article pour révéler l'essentiel ? La conclusion est livrée immédiatement. Le rédacteur explique ensuite les détails qui ont amené à cette conclusion. Ce plan ne convient pas à une approche narrative mais il est redoutablement efficace dans une logique d'information. Lequel de ces deux titres a-t-il été écrit suivant le principe de la pyramide inversée ? Une étude sur l'analphabétisme. Ou bien 800 000 Français sont analphabètes. 800 000 Français sont analphabètes constituent un fait marquant. C'est moins l'existence d'une étude qui intéresse le lecteur que la conclusion concrète de cette étude. Commencer par la conclusion s'avère très efficace dans le contexte d'une communication scientifique. Voyez comme les taux de lecture chutent à mesure que nous plongeons dans les profondeurs d'un article en ligne. C'est mathématique. Plus une information est en surface, plus elle est lue. Alors pourquoi offrir vos meilleurs contenus ? Voici deux textes un rien plus long. Lequel vous attire ? Ces dix dernières années, le trafic s'est intensifié dans les grandes métropoles. La mobilité est devenue un enjeu incontournable. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une solution de covoiturage. Ou bien Des centaines d'offres de covoiturage disponibles. Diminuez vos frais d'essence et réduisez la pollution. Encodez votre point de départ et votre destination et trouvez une place dans un véhicule. Le texte de gauche est trop littéraire, trop institutionnel. Il se perd en justification. Le texte de droite, en revanche, est complètement tourné vers l'utilisateur. Retenez donc cette formule. Le web, c'est du self-service. Google prend en compte beaucoup plus fortement les mots-clés contenus dans la partie haute de votre texte. Et dans les titres en particulier. Alors posez-vous la question. Vos mots-clés sont-ils en surface ? Quel de ces deux textes aura plus de chances de se positionner efficacement sur Google ? Depuis 30 ans, notre entreprise consacre toute son énergie à développer des solutions créatives en matière de décoration intérieure. Ou bien Nous sommes les spécialistes de la décoration intérieure. Luminaires, rideaux, mobiliers, accessoires, etc. Le texte de gauche tarde à révéler l'activité de l'entreprise, la décoration intérieure. Le texte de droite, en revanche, va droit au but et contient une belle liste de mots-clés. La pyramide inversée vous paraît sans doute un principe de bon sens. Et pourtant, elle se heurte à de nombreux obstacles au sein des entreprises. Mais qui donc menace l'écriture efficace ? Les juristes, par leur formalisme et leur tournure précautionneuse, polluent souvent la communication. En vertu des dispositions législatives en vigueur dans l'Union européenne, nous prenons toutes les garanties nécessaires pour assurer la livraison de vos produits. Les scientifiques avancent par déduction. Ils ont le goût du détail et leur métier exige de la rigueur. Veillez à ce que la nuance ne dilue pas le propos. Sur base d'observations effectuées durant le second trimestre 2014, nous avons mis en évidence une augmentation du trafic dans les zones urbaines. Si les messages de bienvenue et les mentions des partenaires se faisaient plus discrets sur les sites web, nous gagnerions une énergie précieuse. Bienvenue sur ce nouveau site web qui n'aurait jamais vu le jour sans la collaboration généreuse de nos partenaires. Mieux vaut développer le service à l'utilisateur que l'auto-encensement. Bien sûr, votre entreprise est magnifique, mais combien d'offres d'emploi sont actuellement disponibles ? Leader de son marché, notre entreprise a vu la taille de ses équipes doublée. Nous recrutons en permanence de nouveaux collaborateurs. Vous désirez faire carrière chez nous ? Consultez nos offres. Écrire pour se faire plaisir, voilà un des pièges les plus fréquents. L'utilisateur ne cherche pas vos feux d'artifice, mais l'information opérationnelle. Oh, internautes qui passaient par ici par curiosité ou par nécessité, soyez les bienvenus. Notre site vous réserve bien les délicatesses que vous découvrirez bientôt. Chers visiteurs, depuis plus de dix ans, nous donnons des formations à l'écriture pour le web dans toute la francophonie. Nous comptons parmi nos clients de grands comptes... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils ont compris ? Allez, chut, 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 chut ! Merci. 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 Merci.